L'Orient 13e reçoit Brest, barragiste 6 points derrière. Les Merlu sortent d'une cuisante défaite 4 à 0 à Strasbourg et vont chercher à se relancer après une période qui les a vus prendre seulement 3 points sur les 5 derniers matchs. Les Brestois ont remporté leur tout premier succès de la saison le week-end dernier face à Monaco et espèrent lancer une série pour s'extirper de la zone rouge. Les Lorientais ont remporté 3 matchs cette saison. Les 3 matchs c'était au Moustoir, ils ont de bonnes prédispositions devant leur public et cela va se confirmer dès la cinquième minute de jeu avec le très bon travail de Terrem Mofi pour Adrian Gerbic. 1 à 0 pour les Lorientais. Premier but de la saison pour l'attaquant autrichien qui a le mérite d'être bien placé mais le mérite revient aussi et surtout à l'attaquant nigérien Terrem Mofi. qui se joue du défenseur Brestois pour adresser cette vraie passe décisive à Adrian Gerbic. Lorientais essaye de faire la différence une nouvelle fois pour se mettre à l'abri. Michel Derzac-Carian, pensif et quelque peu soucieux sur son banc. Ces hommes sont bousculés dans cette première période. 28ème minute de jeu, carton jaune sorti par M. Lissorgue à l'endroit de Jérôme Ergot pour cette semelle. Semelle assez violente et le carton jaune va se transformer en carton rouge. Lorientais vont se retrouver en infériorité numérique pendant plus d'une heure. Pas de quoi donner plus le sourire à Michel Derzac-Carian. 1-0 à la pause pour les Merlues et en deuxième mi-temps, les Brestois vont obtenir un pénalty peu avant l'heure de jeu. C'est à cette faute demain. M. Lissorgue donne une opportunité aux Brestois d'égaliser et il ne s'en prive pas Romain Fèvre pour prendre un contre-pied Paul Nardi. 4ème but de la saison pour Romain Fèvre. 1 but partout. Et Brest désormais est dans une situation favorable. Ils ont réussi à combler leur retard. Ils sont à 1 de plus et ils vont pousser avec cette frappe qui va être propulsée par Steve Mounier dans les buts de Paul Nardi. 3ème but de la saison pour l'attaquant béninois. La frappe de Renaud Pierre-Gabriel puissante. Et ensuite, Steve Mounier est bien placé. 2 buts à 1. Une frayeur pour les Brestois en fin de partie. Mais ça tient pour l'instant. Eux qui n'ont remporté qu'une seule victoire lors des 19 derniers déplacements. Et bien, ils vont s'imposer. 2 buts à 1 pour Brest qui signe une 2ème victoire consécutive. Une 2ème victoire cette saison qui permet aux hommes de Michel Derzakarian de quitter la zone rouge. Lorient, de son côté, est battu pour la première fois au Moustoir depuis mars dernier.